L'HebdoPolitique Bonsoir et bienvenue dans l'HebdoPolitique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV 78 épisode 239. Ce soir on va s'intéresser au programme Petite Ville de Demain. L'HebdoPolitique Nous avons reçu les maires des 5 communes essoniennes sélectionnées par l'Etat pour faire partie du programme Petite Ville de Demain, un programme lancé en 2020 par le gouvernement qui vise à renforcer les moyens des élus des villes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité pour que ces maires puissent développer leur projet de territoire jusqu'à 2026. Alors tout au long de ce programme, l'Etat va investir 3 milliards d'euros pour plus de 1600 communes. Parmi ces communes, on retrouve Angerville, Balancourt-sur-Essonne, Breuillet, Milly-la-Forêt ou encore la ville de Dourdan. On commence d'ailleurs cette émission avec son maire Paolo de Carvalho. Pour l'Etat, Dourdan était une ville qui était en décrochage. Mais avant de parler de cela, moi j'aimerais dire que Dourdan, d'abord, c'est un art de vivre à la dourdanaise. C'est ce que j'ai essayé de dire pendant ma campagne électorale et maintenant que je suis maire, on le met d'ailleurs, c'est devenu notre slogan, un art de vivre à la dourdanaise. Pourquoi ? Parce que Dourdan est une ville extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'elle a d'abord des services publics. Services publics comme un lycée, trois collèges, un cinéma, une piscine, une médiathèque, un conservatoire, des gymnases, deux gares RER, une gare routière, en fait un hôpital. Donc c'est une ville particulièrement bien dotée en services publics. Pour une ville de 11 000 habitants, c'est assez incroyable en France. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que Dourdan avait besoin de ce petit coup de pouce qui est Petite Ville de Demain. Alors une convention d'adhésion a été signée entre l'État et la ville de Dourdan en mai 2021. Elle porte sur quatre volets principaux et donne donc les premières pistes de réflexion pour repenser comment sera Dourdan dans quelques années. Le Dourdan de Demain, alors le premier volet, traite des mobilités dans les petites villes. La voiture et le mode de déplacement privilégié, vous souhaitez donc développer les pistes cyclables dans la ville, mais aussi en reliant Dourdan aux autres villages voisins, dans la campagne aussi, dans la ruralité. Il faudra aussi réduire l'utilisation de la voiture. Oui, alors pourquoi ? Parce que Dourdan, c'est une ville centre d'abord. C'est le berceau des Capétiens, c'est la capitale du Hurpois, c'est historique, c'est comme ça. Et on s'aperçoit effectivement qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit les piétons contre les vélos, soit on dit les vélos contre les voitures. Mais en vérité, dans une ville comme celle de Dourdan, on a besoin de toutes les mobilités. On a besoin de la voiture parfois pour aller travailler, mais on a aussi besoin de se déplacer entre les villages, entre les maisons et notamment les collèges ou les services publics. Ce qui est un peu spécial à Dourdan, c'est que vous avez la ville qui est entourée d'un périphérique et autour de ce périphérique, il y a 9000 véhicules au jour. La question qu'on s'est tout de suite posée, c'est qu'est-ce qu'avec 9000 véhicules au jour, on peut y mettre des vélos ? Donc on s'est dit, non, il faut d'abord sécuriser. Et c'est la raison pour laquelle on a une grande ambition de pouvoir mettre autour de ce projet, mobilité douce, le vélo au premier plan. D'ailleurs, la première chose que l'on a faite, à partir de maintenant, toutes les constructions qui vont être faites sur Dourdan, quand vous allez construire un immeuble, nous avons convaincu tous les partenaires qui sont des partenaires, des constructeurs, des promoteurs, de pouvoir vendre avec l'appartement le vélo, ce qui permettra demain d'avoir, si on a 400 appartements, 400 vélos. Il y a aussi une réflexion sur la place de la voiture dans le centre-ville, précisément, refonte du stationnement, développement des recharges pour les voitures électriques. C'est le grand projet de l'Union européenne d'arrêter la vente des voitures thermiques. Il va falloir s'y préparer. Qu'est-ce qui ressort de toute cette réflexion sur le centre-ville ? Vous savez, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc moi, je pense que d'abord, il faut promouvoir, comme je vous le disais, le vélo. Il faut promouvoir aussi la piétonnisation. Il faut savoir que Dourdan est vraiment très bien adapté, parce que vous avez pas mal de rues piétonnes à Dourdan. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons d'ores et déjà travailler sur ce sujet. Maintenant, sur les voitures électriques, évidemment, les voitures électriques, c'est un sujet majeur. À l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Évidemment qu'on va investir dans des bornes électriques. Mais je pense que, vraiment, ce qu'il faut pour la ville de Dourdan, c'est trouver un consensus entre la voiture, les piétons et le vélo. La culture, c'est aussi un outil pour dynamiser une ville. À Dourdan, il y a le château qui a fêté cette année ses 800 ans. La création d'un pôle culturel est envisagée sur la commune. Mais oui, parce que, comme je vous le disais, Corentin, la ville de Dourdan, c'est le berceau des Capétiens. Le château, c'est un atout majeur. On peut même dire que le château, c'est quelque part un outil de marketing territorial. Vous allez dans toutes les villes de France. Vous allez à Carcassonne, évidemment, c'est les Murailles. Vous allez à Paris, c'est la Tour Eiffel. Vous allez à Versailles, c'est le château. C'est pour ça que la vidéo pour la promotion du département de l'Essonne commence et finit à Dourdan. Exactement, le président François Durovray l'a bien compris. Et d'ailleurs, il le dit, tout a démarré à Dourdan. Le troisième volet, c'est l'habitat. La ville a fait appel à deux écoles d'architecture pour travailler sur des cas concrets. Les étudiants de l'école de l'ENSA Val-de-Seine ont travaillé sur l'aménagement du centre-ville et ceux de l'école Paris-Malaquais sur la valorisation de la place du chariot. Alors, c'était intéressant pour la ville d'avoir un autre point de vue, un point de vue déjà jeune et puis extérieur. Alors, vous savez, Corentin, ce qui est très dangereux quand vous faites de la politique, c'est les a priori. Et les a priori, vous savez, ce qui est plus dangereux qu'un a priori, deux a priori. Donc, quand vous faites de la politique, il ne faut pas avoir d'a priori. Et quoi de mieux qu'un œil neuf pour effectivement trouver des idées ? Vous savez, vous, vous êtes jeune, mais quand j'ai démarré cette aventure avec l'école Malakais et l'école Paris-Val-de-Seine, j'ai expliqué à ces jeunes architectes que tout était possible, rien n'est obligatoire. Et que l'idée, c'était de se dire, ayez pas un rêve, mais deux ou trois rêves d'avance, devenez visionnaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis ravi parce qu'ils nous ont donné vraiment une nouvelle impulsion. Et peut-être qu'ils nous ont permis de se dire que, quelque part, on s'était interdit des choses. Parce qu'on avait effectivement ce dogme d'a priori. Donc, l'idée d'avoir fait travailler ces jeunes architectes, que je remercie d'ailleurs, vraiment nous a permis d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus importante. Parmi les villes sélectionnées, on retrouve aussi Angerville, tout au sud de l'île de France. Et parmi les projets évoqués, la refonte du centre-ville et les transports. On écoute Johan Mittelhozer. Elle est située à la frontière de l'île de France, au sud du département de l'Essonne, à équidistance, quand on enlève les embouteillages de Paris, de Chartres et d'Orléans. Et donc, Angerville a su conserver sa propre aire d'attractivité, notamment sur le Nord-Loiré-Horé-Loire, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un centre-ville qui est dynamique, qui est attractif, dans lequel la vacance commerciale est quasi nulle. Et c'est, je dirais, tant mieux. Et le dispositif Petite-Ville-Demain va concourir justement à continuer de conforter aujourd'hui le rôle de centralité secondaire, parce qu'effectivement, nous n'avons pas la même attractivité qu'étampe. Pour autant, sur un territoire, il y a ce qu'on appelle les pôles d'équilibre. Angerville fait partie de ces pôles d'équilibre, ce pourquoi elle a été reconnue dans le programme Petite-Ville-Demain. Et donc, ce pourquoi nous souhaitons nous impliquer à travers ce programme pour maintenir ce rôle de centralité. Alors, pour ce programme, vous aviez 18 mois pour établir une stratégie. On arrive bientôt à l'échéance. Donc, de ces 18 mois, cela va permettre à votre commune de développer des fonctions de centralité et de penser la commune de demain. Vous souhaitez donc réaménager le centre-ville, qui est actuellement composé de deux centres-villes. Alors, concrètement, on parle de quoi ? De donner de la place aux mobilités douces, de repenser le système de stationnement et de dynamiser les commerces ? C'est un peu ça, l'idée ? Alors, concrètement, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle de comment on adapte, on réinterroge un centre-ville qui, dans sa volumétrie, est issu, finalement, du Moyen-Âge. Nos deux places, nos deux centres-villes, aujourd'hui, concourent à l'articulation de la commune, en tout cas dans l'état actuel, depuis la Révolution française. Sauf que le centre-ville s'est plutôt aménagé au gré des opportunités et des besoins sans qu'on ait eu l'occasion, un jour, de prendre un peu de hauteur et un peu de recul, ce que Petite-Ville-de-Main nous permet aujourd'hui, pour re-questionner à la fois les questions de mobilité, vous l'avez dit, les questions de mobilité dites de stationnement et de partage entre les piétons, les cycles, les automobilistes, de réinterroger aussi la place de la nature en cœur de ville. On sait que, ces dernières années, on a eu tendance, justement, à artificialiser, à bétonner, disons-le très clairement, comment on concourt à permettre aussi de renaturer nos espaces pour les rendre plus qualitatifs, comment on redonne sa place aussi à des lieux de rencontre, de socialisation, qui permettent aussi à des marchés, d'ailleurs, de pouvoir mieux exister, mieux accueillir les habitants, et comment également, eh bien, on permet aux commerces de demeurer dynamiques, attractifs. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut bien penser à la question de l'accessibilité des commerces, notamment en termes de stationnement, tout en travaillant aussi sur faire revenir des habitants en cœur de ville. Et j'en terminerai par là, le centre-ville d'Angerville n'a pas échappé à ce que beaucoup de cœurs de ville ont connu. Jadis, les commerçants habitaient au-dessus de leur commerce et y accédaient via le commerce. Sauf qu'avec le temps, les habitudes ont changé, les commerçants ne vivent plus dans leur boutique. Et en revanche, les logements qu'ils occupaient jadis, n'étant pas accessibles autrement que par le passage de la boutique, eh bien, se sont vidés, se sont dépeuplés. À Angerville, on estime aujourd'hui qu'il y a entre 180 et 200 logements de cœur de ville qui sont inhabités. C'est autant de possibilités de reconquête et de travail à mettre en œuvre à travers Petit-Lille-Demain. Donc voilà, le travail du centre-ville, ce sont tous ces éléments qu'il va falloir justement coordonner, qu'il va falloir réfléchir, concerter. Parce que ce qui est important aussi, c'est la concertation. À la fois la concertation avec le monde des commerçants, avec les habitants du cœur de ville, et plus globalement les habitants de la commune, pour qu'ils s'approprient et qu'on ne soit pas dans ce qui a pu se voir parfois sur d'autres communes. Des grands travaux pharaoniques qui n'ont de sens que de se faire plaisir, mais bien des travaux qui correspondent aux attentes, qui sont partagés et qui se permettent de dire qu'Angerville se projette sur le XXIe siècle totalement, on y est déjà bien entré, mais totalement, et adapte son centre-ville aux nouveaux usages. Alors, repenser la ville de demain, c'est aussi repenser les transports de demain. Aussi, quand on habite à Angerville, la voiture est quasiment indispensable aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de réduire l'usage de l'automobile dans les grandes villes, dans les grandes couronnes. Quelles sont les pistes de réflexion que vous avez, vous, pour le Angerville de demain ? Est-ce que le Angerville de demain sera un Angerville avec beaucoup moins de voitures ? Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les habitants d'Angerville et la question du transport pour ceux-ci, et également les personnes qui viennent de l'extérieur consommées sur la commune. Et donc, je commencerai par cela, retour à ce que je disais par rapport à l'ère d'attractivité de la commune. Vous avez à peu près une vingtaine de kilomètres au sud d'Angerville, une myriade de petits villages qui comptent moins de 100, 150 habitants, avec aucun commerce. Ces personnes-là ne peuvent opérer leur démarche du quotidien sans véhicule. Et ils les opèrent à destination de la commune d'Angerville. Ils vont voir leurs médecins, ils vont dans les commerces de centre-ville, dans les grandes surfaces et autres. C'est ce qui permet d'Angerville des dynamiques. Donc, on sait qu'à brève échéance, à tout le moins, tous ces petits villages-là ne vont pas être maillés par des réseaux de bus, par du transport ferré, et que par conséquent, la place de l'automobile va rester prégnante. Maintenant, on doit repenser aussi l'usage du véhicule et la place du véhicule. À nous de mieux distinguer les stationnements qui sont à proximité du cœur de ville, de mieux les flécher, pour mieux orienter justement ce flux-là. Et puis, sur la question des habitants, c'est continuer à œuvrer en faveur à la fois de liaisons ferrées qui existent aujourd'hui avec le train express régional Paris-Centre-Val-de-Loire, qui est une ligne Paris-Hurléans qui est déjà très structurée, sur laquelle il est compliqué aujourd'hui d'obtenir des arrêts de TER supplémentaires. On en a très peu, on en a 7 par jour, ce qui est loin de satisfaire la demande telle qu'on pourrait l'avoir en Ile-de-France. Et c'est tout le travail partenarié qui a été entrepris en lien avec Ile-de-France Mobilité pour, en corollaire, mettre en œuvre des transports en bus et aussi adapter le cadencement de ces bus aux réalités, aux usages. Traduction, si la seule possibilité qu'on offre à nos concitoyens sont des bus qui mettent 40 à 45 minutes pour rallier la gare RER la plus proche qui est celle des Tempes, c'est absolument pas compétitif et vous ne les ferez pas renoncer à la voiture individuelle. Peut-être au mieux, irez-vous les encourager à abandonner l'autosolisme et aller sur du covoiturage, mais pour autant, on sait qu'on a des moyens beaucoup plus efficaces pour réduire l'usage de la voiture à condition qu'en face, les moyens de transport soient adaptés. Et c'est sur ce sujet qu'on a déjà bien avancé avec le France Mobilité avec la mise en œuvre d'ailleurs de liaisons directes, ce qu'on appelle le 1 sur 3 en heure de pointe, une liaison sur 3 et directe entre Angerville et Tempes, ce qui rend aujourd'hui plus compétitif de prendre le bus que de prendre votre voiture individuelle si vous comptez le temps de trouver une place de stationnement, de vous garer, de rejoindre la gare alors que le bus vous emmène d'un point A à un point B, c'est-à-dire le point B, c'est votre train, directement et sans difficulté. A Broye, au centre de l'Essonne, on prépare la construction d'un nouvel éco-quartier dont les travaux vont débuter cette année. On écoute Véronique Maillère, maire de la ville. Alors, il commence cette année et je précise tout de même que Petite Ville de Demain, ce n'est pas ce qui a permis de mettre en place ce projet. Ça, c'est un projet qui se travaille, ce nouveau éco-quartier. Ça se travaille depuis plus de 15 ans déjà puisqu'il y a cette friche industrielle. Quand, en 2020, l'État flèche et nomme Broye quand il lance cette opération de réinvestir les friches industrielles, évidemment, on va commencer, nous, à lancer certaines études et ce qui nous aide, c'est le dispositif Petite Ville de Demain qui nous a permis de recruter une chef de projet qui est arrivée dans la ville en janvier 2022. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'elle est avec nous et c'est indispensable parce que c'est un travail à plein temps pour pouvoir mobiliser tous les outils dans le cadre de Petite Ville de Demain qui sont mis à notre disposition, que ce soit pour travailler sur les mobilités, travailler sur l'habitat, travailler sur la renaturation du pont des Gains et également de notre centre-ville. Alors, il y a effectivement un diagnostic qui a été mené, ce diagnostic, il a été présenté en décembre 2022, voté à notre conseil municipal de décembre également puisque deux fois dans l'année, on rend compte au niveau des services de l'État, c'est normal, on nous donne des subventions, on nous donne des outils, donc on doit rendre compte de notre travail et nous l'avons fait au mois de décembre. Et donc, on a déterminé huit piliers, parmi ces huit piliers, il y a effectivement un volet habitat important sur le pont des Gains et une réhabilitation aussi de l'habitat, du vieil habitat en centre-ville. Alors, ce nouveau quartier, il va représenter environ 450 logements, dont 30% de logements sociaux. Brouillet, d'une ville, je l'ai dit au début de cette émission, d'environ 8 800 habitants, ça va représenter une augmentation importante de la population pour la commune qu'il va falloir anticiper pour s'adapter en termes d'adaptation des services publics, en termes de circulation aussi ? Tout à fait. Alors, gouverner, c'est anticiper. Sinon, on ne gouverne pas, on ne dirige pas, on ne prend pas de décision, il faut se porter plus loin et donc les décisions que l'on prend aujourd'hui sont des décisions que l'on prend en voyant les conséquences à 2030, 2035 même. Et effectivement, alors le chiffre de 450 logements, c'est un chiffre qui est établi depuis 2013, dans le précédent plan local de l'urbanisme. l'espace était déjà fléché et là, on y arrive, donc c'est 450 logements, environ 450 logements, 30% de logements sociaux pour pouvoir répondre à nos objectifs d'arriver à 25% de logements locatifs sociaux sur la commune. Donc, depuis plusieurs années, dans tous les programmes, on met automatiquement 30% pour pouvoir arriver finalement en moyenne à ce 25%. Et la principale conséquence d'une augmentation de la population ou d'un rejeunissement de la population parce qu'on le voit déjà depuis quelques années abroyée, c'est l'ouverture de classe. Donc là, on estime que d'ici 2030, l'augmentation, l'évolution des effectifs scolaires nécessite la construction de cette nouvelle classe. Donc, on y réfléchit activement et on fait plus qu'y réfléchir. On a déjà lancé une étude sur ce sujet. Et en termes de circulation aussi ? Alors, en termes de circulation, je vais avant tout parler non pas de la circulation voiture, mais de la circulation piétonne et vélo, les circulations douces, trottinettes également, puisque la volonté, c'est de penser ce nouveau quartier et de penser la réhabilitation de notre centre-ville avec des circulations apaisées. Ce qui, aujourd'hui, est tout de même très compliqué puisque nous avons beaucoup de véhicules par jour qui passent. On a à l'heure actuelle le CEREMA qui est en train de réaliser une étude complète sur le diagnostic de la circulation aujourd'hui. Et ensuite, on nous proposera des solutions. à Millil-la-Forêt, ville de 4500 habitants, on compte sur Petite-Ville de Demain pour développer encore davantage l'attractivité touristique de la ville, connue notamment pour sa halle. On écoute Bernard Boulet, ancien député et conseiller municipal de Millil-la-Forêt. En charge du programme Petite-Ville de Demain, il est accompagné du maire de la ville, Patrice Saint-Sard. Oui, alors la restauration de la halle était amorcée avant le programme PVD. Le PVD est venu en apport derrière. Il a complété finalement cette démarche. Oui, mais nous avons d'autres monuments qu'il était prévu de restaurer dans le temps. Les moyens financiers d'une petite ville étant limités, PVD amène quand même une manne financière de plus de 8 millions d'euros, 8 millions et demi d'euros exactement, dont 60% est subventionné par le programme. Donc ça nous a permis de mettre en priorité un certain nombre de restaurations qu'on n'aurait pas pu faire sinon. En particulier donc la fin de la halle, le Colombier, la chapelle Sainte-Blaise qui est refaite complètement et exceptionnellement. La chapelle Sainte-Blaise ne coûtera rien à la commune puisque nous sommes subventionnés à 100%. Il y a eu la fondation du patrimoine qui a abondé et le préfet, M. Jalon, l'ancien préfet, avait donné une dérogation pour qu'on puisse financer à 100%, ce qui n'est pas toléré en principe, les plafonds étant de 80%. Alors vous souhaitez dans ce projet aussi créer prochainement une maison des arts et de l'artisanat. Alors à quoi est-ce que cette maison va-t-elle servir ? Alors on a sur le secteur de la communauté de communes une vie artisanale très forte en artisans d'art. Il y a à peu près 70 artisans d'art sur le secteur et depuis longtemps ces gens-là souhaitaient se réunir dans quelque part pour avoir une vitrine pour présenter leurs différentes œuvres. On a vu que dans le programme Petite Ville de Demain on avait la possibilité de réaliser quelque chose en plus mis à la volonté d'avoir le label Ville et métiers d'art donc on a trouvé un local qui appartient à la mairie qui est à rénover partiellement et qui plaît aux artisans. On a monté le projet avec eux on en est aujourd'hui à quasiment le cahier des charges pour consulter l'architecte et on est subventionné là aussi à hauteur de 70% ce sera une vitrine pour les artisans certains d'entre eux travailleront d'ailleurs dans les locaux ce qui permettra de faire passer les scolaires et communiquer sur le travail qu'ils font et pourquoi pas faire de la formation également. renforcer l'offre des services aux habitants c'est aussi une des problématiques de la plupart des communes de Grande Couronne en zone rurale alors vous souhaitez vous développer davantage le réseau de vidéoprotection sur la commune et aussi de créer une maison de santé disciplinaire pour faire venir des professionnels de santé on le sait quasiment toute l'Ile-de-France est une zone qui manque de professionnels de santé de médecins et énormément de concurrence pour les attirer alors du coup cette maison de santé a vocation à rendre disons milliers plus attractifs pour les personnels de santé disons que je vais répondre pour la vidéoprotection donc nous avons déjà commencé à mettre une vidéoprotection en place et disons que vu le coût que ça coûte pour des communes comme la nôtre disons qu'on ne peut pas tout faire en même temps et que c'est vrai donc on va pouvoir bénéficier de subventions supplémentaires pour continuer à couvrir l'ensemble de la commune et disons que c'est vrai que ça nous permet de diminuer d'un certain nombre de disons de de méfaits qui sont effectués au sein de la ville et puis voilà donc c'est et on sécurise un petit peu les gens sont plus tranquilles à partir du moment où il y a de la vidéoprotection donc pour la maison de santé je pense on va le faire à deux mais voilà c'est vrai que on a le même problème comme dans beaucoup de communes de communes rurales et pour compléter un petit peu je vous venais de dire disons qu'on est maintenant en zone rouge malheureusement on a eu la chance à une certaine période c'est que tous nos médecins se sont installés en même temps et ils partent à la retraite tous en même temps donc étalés sur quelques années de différence mais voilà c'est ça et donc on ne pensait pas qu'on aurait cette pénurie de médecins généralistes et qui disons qui englobe l'ensemble on peut dire de la France donc c'est vrai que même si on est proche de la région parisienne on n'a pas plus de gens qui veulent venir s'installer chez nous qu'ailleurs à Balancourt enfin le programme Petite Ville de Demain sera l'occasion de rénover énergétiquement la commune et les bâtiments de la municipalité ce sera l'occasion aussi d'avancer le projet de maison de santé on le sait une grande partie de l'île de France est en zone prioritaire on écoute le maire de Balancourt Jacques Mionne le plus énergivore c'est le COSEC on a deux salles polyvalentes plus des salles spécialisées en dojo salle de gym salle de tennis de table voilà donc là c'est lui qui va être la priorité donc dès l'année prochaine on va s'attaquer à travailler ça quitte à aussi à travailler sur la pose de panneaux solaires puisque c'est vrai que tant qu'à faire aussi essayer de de rentabiliser un peu tout ce travail donc c'est la priorité après après ce sont les écoles puisqu'on a des écoles anciennes notamment une école qui a plus de 100 ans donc mais bon ça c'est des vieilles meulières ça tient mais il faut peut-être trouver une isolation appropriée enfin quatrième projet celui de la création d'une maison médicale Balancourt est en zone d'intervention prioritaire comme une grande partie d'ailleurs selon l'agence régionale de santé alors aujourd'hui c'est vraiment un défi pour toutes les communes d'attirer de nouveaux médecins mais finalement toutes les communes veulent attirer des nouveaux médecins donc comment comment faire pour tirer son épingle du jeu si j'ai envie de dire dans cette histoire c'est vrai alors déjà comment faire d'essayer de leur offrir un local de qualité mais c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec les collègues dans cette désertification médicale on en est un peu à faire la concurrence les uns des autres alors je sais qu'il y a même des communes qui payent qui donnent une certaine somme pour pouvoir accueillir les médecins d'une part on n'a pas les moyens d'autre part c'est pas notre philosophie je veux dire soit ils viennent soit bon s'ils préfèrent aller prendre de l'argent ailleurs ils vont prendre de l'argent ailleurs donc on essaie d'y travailler avec cette maison médicale donc on a déjà réussi à récupérer un médecin généraliste et un cardiologue on espère en récupérer davantage mais si je peux dire un petit mot c'est que notre maison médicale pour l'instant est partagée en deux puisqu'on a loué une partie des locaux à la gendarmerie puisqu'on est en train de refaire la caserne gendarmerie qui appartient à la mairie de Valencourt on est en train de le refaire donc on les a déménagés pendant six mois ils occupent une aile donc pour l'instant on ne peut pas l'occuper pour de futurs médecins mais dès qu'ils seront partis on va partir à la chasse c'est le cas de dire aux médecins et en espérant que ce qu'on leur propose au niveau qualité de travail et puis on va dire soutien de la mairie suffira on verra bien rapidement quels sont les professionnels qui vous intéressent aujourd'hui ? nous c'est surtout le médecin général parce qu'on a lié à la nouvelle population qui n'a pas de médecin parce que les médecins actuels ils gardent leurs patients et ils n'ouvrent pas à de nouveaux patients donc c'est un vrai problème merci beaucoup c'est la fin de l'hebdo politique merci de nous avoir suivis à bientôt pour un nouveau numéro et en attendant très bonne soirée à tous sur Radio Sensation L'hebdo politique L'hebdo politique